A l'occasion du 70e anniversaire de la bataille de Normandie et donc de la libération de Cherbourg, le musée de la libération situé au Fort-du-Roule vous propose un mois de conférences tous les jeudis du 5 au 26 juin. Et pour en parler avec nous, au téléphone inhabitué maintenant de notre antenne, Michel Baudry, responsable scientifique du musée de la libération. Bonjour. Alors, il s'agira donc d'un cycle de quatre conférences sur la thématique le prix de la liberté. Alors, pouvez-vous déjà nous présenter dans les grandes lignes ce qui nous attend ? Alors, ce cycle de conférences s'intitule le prix de la liberté afin de montrer au grand public différents aspects difficiles de cette libération en 1944 qui ont jusqu'alors été peu évoqués ou sont mal connus du grand public. Donc, dans un premier temps, on recevra cette semaine Robert Lerouvilleux qui nous parlera du rôle stratégique et majeur du port de Cherbourg en 1944, pendant l'été 1944. On aura aussi l'occasion d'accueillir d'autres historiens qui, eux, reviendront sur la vie quotidienne des chers bourgeois avec les Américains dans un deuxième temps. Le troisième conférencier interviendra, lui, sur les évacuations des civils chers bourgeois. Et enfin, les derniers sur un moment difficile, mais qui fait aussi malheureusement partie de la libération, à savoir l'épuration à Cherbourg en 1944. Donc, quatre rendez-vous durant toute la durée du mois de juin. On aura bien sûr l'occasion de les détailler un peu plus. On va d'ailleurs commencer par le premier rendez-vous, première conférence que vous proposez donc aux amateurs d'histoire et aux curieux. Ce sera jeudi 5 juin. Pour cette conférence, l'invité, vous nous l'avez dit, Robert Lerouvilleux, une figure locale que vous pouvez peut-être éventuellement nous présenter un petit peu. Oui, alors Robert Lerouvilleux est déjà bien connu auprès des chers bourgeois, puisque c'est un monsieur qui était professeur de français dans les lycées de Cherbourg et aussi et surtout maire adjoint aux affaires culturelles de Cherbourg-Octeville entre 1977 et 1981. C'est donc lui qui a notamment géré la construction du centre culturel. Et au moment de cette construction du centre culturel, des archives américaines qui dataient de la libération qui étaient alors conservées à l'ancienne bibliothèque municipale, ont été redécouvertes par Robert Lerouvilleux, qui a travaillé sur ces archives et publié en 1987 un livre qui est un petit peu une bible pour nous à Cherbourg sur l'histoire de la libération, c'est « Et la liberté, vin de Cherbourg ». Et cet ouvrage, Robert Lerouvilleux l'a de nouveau retravaillé et republié en 2009, ce qui a donné lieu à la publication d'un nouvel ouvrage, « Cherbourg, port de la liberté ». C'est l'ouvrage de référence, en quelque sorte, sur le rôle du port de Cherbourg en 1944. Alors cette conférence n'aura pas lieu au musée de la libération, mais à l'hôtel de ville de Cherbourg. Oui, pour ceux qui connaissent le musée de la libération, malheureusement nous n'avons pas d'espace dédié pour ce genre d'action culturelle. Donc la conférence aura lieu dans la salle du conseil, à l'hôtel de ville, l'entrée se fait rue de la paix, et donc ça commencera à 18h30 et c'est gratuit. Donc conférence gratuite jeudi, 5 juin à 18h30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Cherbourg-Octoville. Autre chose à rajouter éventuellement, un numéro de téléphone, pourquoi pas, pour plus de renseignements ? Oui, vous pouvez téléphoner directement au musée de la libération, au 02 33 20 14 12. Eh bien merci beaucoup Michel Baudry, on l'appelle donc la conférence « Cherbourg, port de liberté » le jeudi 5 juin à 18h30, salle du conseil de l'hôtel de ville de Cherbourg. Je vous dis au revoir et on se retrouve bientôt pour parler du deuxième volet du cycle de conférences que vous proposez. Tout à fait, à lundi prochain. Au revoir à lundi. Au revoir et bonne journée.